Ce qui est passionnant d'abord dans l'œuvre d'Henri George Crusoe, c'est que c'est un auteur qui a été assez oublié, voire dénigré, voire assigné à une certaine forme de ringardise à une époque. Et donc, il nous appartient aujourd'hui de complètement redécouvrir son œuvre, et en particulier de complètement la redécouvrir dans sa modernité, parce qu'il est aux antipodes du cinéma un peu traditionnel et éculé à quoi on a voulu le réduire. Et moi, c'est cette modernité qui m'a beaucoup intéressée, parce que Crusoe est un auteur qui a toujours eu à cœur de se renouveler, de se réinventer. Certes, dans son œuvre, il y a forcément une grande permanence des thèmes, il y a une continuité du style très incisif à la fois de son écriture et de sa mise en scène, parce que c'est un auteur qui a une personnalité très marquée et très affleurante, sa vie très présente dans ses films. Mais, en dépit de cette permanence, c'est quelqu'un qui a sans cesse cherché à explorer de nouveaux genres. Il a travaillé à la fois sur le film policier, sur le vaudeville, sur la grande fresque d'aventure, sur le drame judiciaire, voire sur le film expérimental dans les dernières années, puisqu'il intègre à ses scénarios des recherches très poussées, à la fois picturales et musicales. Et donc, c'est cet aspect qui m'a particulièrement intéressée, même si l'œuvre d'Henri Georges Clouseau a une forme de teinte dominante qui est assez sombre. C'est une œuvre qui est essentiellement plurielle et qui reflète en cela assez bien sa personnalité d'auteur et sa personnalité d'homme et d'artiste, parce que c'est quelqu'un qui a été curieux de toutes les formes d'expression, qui s'est exercé dans toutes les disciplines artistiques. Il a été parolié, il a écrit pour le théâtre, pour la revue. Il était passionné de littérature, il a fait de la peinture avec Georges Braque, il a filmé Picasso, il lisait très bien la musique, il était passionné de Bach et il a travaillé avec Karajan. C'est quelqu'un qui s'est saisi vraiment dans tous les modes d'expression qui étaient à sa disposition et qui a cherché à les intégrer à une forme d'art qui était, selon lui, la forme la plus complète, qui est le cinéma. Le fond, donc, Henri-Georges et Inès Clouseau, qui est à la Cinémathèque française. C'est un fond qui a été acquis en 2012 par la Cinémathèque suite au décès d'Inès Clouseau, donc la veuve du réalisateur. Et c'est un fond qui est particulièrement passionnant parce que, outre tous les éléments de préparation du film qui nous révèlent plus encore l'extrême minutie que Clouseau a déployée dans son travail, c'est-à-dire les nombres incalculables de raptures, de reprises, d'infimes changements qui le pouvaient faire subir à un scénario pour le conformer exactement à la vision qu'il s'en était faite. Non seulement c'est passionnant pour cet aspect film, mais ce qui est extrêmement très intéressant, c'est que dans ce fond, il y a énormément de correspondances et les carnets, c'est surtout ça qui m'a intéressée, les carnets qu'il a noircis au sanatorium. Clouseau, pendant sa jeunesse, a passé 4 ans dans les sanatoriums pour soigner une tuberculose qu'on lui avait diagnostiquée. Et c'est à cette époque qu'il fait non seulement toute sa formation intellectuelle, qu'il lit énormément, qu'il rencontre en particulier l'œuvre de Marcel Proust, qui ne quittera pas et qui sera une obsession assez constante, qu'il essaiera de mettre en film en quelque sorte avec l'enfer en 1963. Non seulement il fait tout cet apprentissage de la littérature, il aiguise son esprit critique, mais aussi il écrit beaucoup. Alors à l'époque, il est passionné de théâtre, il veut faire carrière dans le théâtre, donc il écrit surtout des répliques, des mots d'auteur un peu cinglants qui pourraient figurer dans un vodj ou dans une revue. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que toutes ces petites briques de phrases, tous ces sujets possibles de scénario, toutes ces choses qu'il lance un petit peu sur le papier, elle trouve un écho très fort dans son œuvre cinématographique ultérieure. Il y a des choses assez passionnantes qui montrent que sa personnalité s'est vraiment, non pas figée, mais qu'elle s'est construite au sanatorium et qu'elle va ensuite rester de façon permanente, de façon souterraine dans chacun de ses films. Il y a un fonds iconographique à la cinémathèque dans le fonds Henri-Georges et Nescuso qui est assez incroyable, notamment beaucoup de photos de tournages qui documentent vraiment la méthode Cuso en particulier sur le travail des acteurs. On voit très directif, très investi physiquement dans son film, à mimer aux acteurs les positions qu'ils doivent prendre, à les replacer d'un geste un peu autoritaire, de la main. Dans l'ouvrage, j'ai surtout voulu insister sur ces moments-là, sur ces moments de tournage qui nous disent quelque chose de la méthode Cuso, de la façon dont il travaille, parce que c'est l'une des choses dont on a beaucoup retenu de lui, une forme de tyrannie avec les acteurs, une minutie extrêmement précise. Donc c'est surtout sur ces photos-là que j'ai voulu insister. Merci. 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 Merci.